Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre session du conseil du 11 janvier 2020. Je profite de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année 2021 à tout le monde et surtout de la santé par les temps qui courent, je pense que c'est le plus important. Donc j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'ouverture de la séance s'il vous plaît, Mme Prudhomme et Mme Calvé. Merci. Donc, l'ordre du jour, vous l'avez tous reçu en bonne et due forme. Si vous en êtes satisfait, il y aurait quelque chose à rajouter, par exemple, je m'excuse, au 12-1. Donc, Valia, il y aurait un ajout d'un sujet concernant une résolution pour permettre à un employé municipal de posséder, je pense, la signature pour se soumettre au programme fédéral pour l'emploi d'étudiants pour le camp de jour. Donc, c'est en 12-1. Donc, ceci étant dit, si vous en êtes satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par Mme Bouchard, ceux qui sont d'accord, l'avez la main, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Merci, c'est adopté. Ok. Donc, adoption des procès-verbaux. Donc, Mme Bouchard, est-ce qu'il y a un seul, on n'avait pas de… Bien, en fait, c'est deux parce qu'on avait notre séance extraordinaire du budget. C'est vrai pour le budget, c'est vrai, exactement. Donc, procès-verbaux que vous avez eu sur Dropbox, pas longtemps après la séance, donc séance ordinaire et extraordinaire du 14 décembre. Excellent. Donc, les deux sur la même résolution, ça va aller. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Prudhomme et M. Martin, donc levez la main, s'il vous plaît, pour les procès-verbaux. Merci beaucoup. Donc, en administration générale, donc, est-ce qu'on garde 4.1, Mme? J'avais oublié de vous demander si on a la signature de M.… Non, non, non. Le nouvel ordre du jour que j'ai envoyé ce matin, le 4.1, c'est l'adoption du règlement 359 pour la taxation 2021. Bon, parfait. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas le bon ordre du jour. Je m'excuse que je n'ai pas imprimé le bon. OK. Donc, ce serait le 4.1. 4.1. Adoption du règlement. Est-ce qu'il y en a d'autres changements par rapport à ceux que j'ai? Parce que je ne peux pas être mêlé, moi, là, non? Bien, je vais vous les dire à mesure, là, juste pour être sûr. Ça fait qu'il y a 4.1, adoption du règlement 359-2021. Parfait. Donc, c'est pour le règlement de taxation. Donc, je pense que c'est formalité. Est-ce que quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît? Mme Bouchard, secondée par M. Brunel. Donc, levez la main, s'il vous plaît, ceux qui sont d'accord pour le règlement de taxation 2021. Merci beaucoup. Adopté. Par la suite, on tombe à 5.1, adoption des comptes. Parfait. On est là. Donc, si vous les avez tous constatés, moi, je les ai regardés rapidement. Je signe des chèques après votre autorisation. Donc, si vous en êtes satisfait, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Martin, secondé par Mme Calvé. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. 6.1, ce serait le renouvellement du contrat du contrôleur canin. Voilà. Le seul point en 6, le renouvellement du contrôleur canin. Donc, selon le tableau, vous avez eu une légère augmentation, renouveler son mandat pour l'année 2021. Excellent. Donc, en proposer l'adoption, Mme Prudhomme, secondée par Mme Bouchard. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Après ça, on s'en va en 7.1 avec la modification du règlement 339-2019, qui était des travaux de voirie sur le chemin la Naudière. Donc, on a dépensé un petit peu plus que prévu. Donc, on fait une modification au règlement d'emprunt. Parfait. Comme ça avait été démontré, c'est une formalité administrative. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption? M. Martin, secondé par M. Brunel. Levez la main, s'il vous plaît, pour l'approuver. Merci. Donc, approuvé. Et 7.2, fin des travaux? Ben non, c'est ça. Fin des travaux, ça va aller à la prochaine fois, M. Le Maire. J'ai pas eu le temps de finir tout l'exercice. Donc, on va y aller pour le prochain coup. Alors, on s'en va après ça au dépôt du rapport des émissions des permis. Oui. Parfait. Exactement. En 10.1. Donc, c'est tout simplement pour accepter le dépôt, Mme Prudhomme, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Adopté. Ensuite, pour suivre, c'était 11.1. Nomination du comité ad hoc pour projet pour l'amélioration du presbytère. Parfait. Est-ce que pour les deux comités, c'est une résolution par comité? Oui. Ça va être une résolution par comité. Donc, le premier comité, on avait Jacques-Martin et Mme Bouchard. Vous vous étiez manifesté, vous aussi, M. Le Maire, mais vous êtes d'office. Donc, je vous nomme pas particulièrement. Pour accompagner M. Roi à la réalisation du projet pour l'amélioration du presbytère. Parfait. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondé par M. Martin. Donc, ceux qui sont d'accord pour la formation du comité. Merci beaucoup. Même chose pour le comité ad hoc Kino-Québec. C'est ça. Donc, projet d'activité physique hivernale au parc Claude-Archambault. Donc, on avait discuté. Mme Élisabeth Prudhomme, à titre d'élu, voulait être membre du comité. À ce comité-là se rajoutent aussi des bénévoles non élus. Donc, Aïssa, Pèlerin du Fort, Médéric Chalifour et Baptiste Bouchard. La résolution vient spécifier aussi que si Médéric et Baptiste, qui sont déjà employés de la municipalité, par le camp de jour, puis un peu par le ménage aussi. Donc, si eux, on les nomme, puis qu'ils viennent passer une journée soit à faire de la neige ou à animer. Si un jour, on peut animer d'ici la fin de l'hiver, ils seront rémunérés. Mais ça fera partie de la subvention qui nous a été accordée par le programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Excellent. Donc, je vais maintenant proposer l'adoption pour la formation du comité. Mme Calvé, secondée par Mme Bouchard. Levez la main, si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 11-3. Donc, c'est une lettre d'appui ou une résolution d'appui pour les journées de la persévérance scolaire 2021. Donc, je pense qu'on est tous concernés par le dossier de la persévérance scolaire. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, Mme Prudhomme, secondée par Mme Calvé. Donc, levez la main, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Merci. C'est ce qui mettait fin. Bien, en fait, non, il y avait le varia. Oui, le varia en 12.1. Donc, c'est pour le permettre à Audrey. C'est ça où on mentionne Audrey? Non, c'est ça. Dans le fond, c'est un mandat à Audrey Souliard pour remplir la demande de subvention pour deux emplois dans le cadre du programme Emploi été Canada pour deux postes d'animateurs au camp de jour cet été. Parfait. Donc, formalité administrative, il faut lui permettre d'avancer dans le dossier. Donc, proposé par Mme Bouchard, Mme Prudhomme, seconde. Donc, levez la main, s'il vous plaît, pour la résolution. Merci, approuvé. J'ai marqué qui a secondé. Je vous demande par contre. Mme Prudhomme, secondée. Mme Bouchard a proposé. Merci beaucoup. Excellent. Donc, il y avait une seule question qu'on a reçue par écrit d'une citoyenne, parce qu'on serait en 14 de la période de questions, qui écrivait à la municipalité à l'effet que détaillant d'essence de Saint-Didas vendait son essence trop chère depuis des années et demandait à la municipalité de faire quelque chose là-dessus. Donc, ce que je répondrais d'emblée, Mme, on ne peut absolument rien faire là-dessus. Ce n'est pas un domaine municipal, c'est du domaine privé, au même titre que le dépanneur qui vend son lait plus cher qu'ailleurs ou plus cher qu'à l'épicerie. Donc, il n'y a pas absolument rien connecté à la municipalité avec un détaillant d'essence indépendant. Donc, la municipalité n'a rien à faire là-dedans. Donc, c'est tout à fait, comment je dirais ça, non farfelu de penser qu'on peut avoir une influence sur le prix de l'essence chez un détaillant. Donc, on vous remercie de la suggestion-question, mais on n'a absolument aucune, je dirais, connexion ou aucune ascendance sur cette situation. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas d'autres questions, Mme Duford. C'était le seul commentaire qu'on avait reçu. Donc, on pourrait avoir une proposition pour la fin de l'Assemblée, pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Mme Prudhomme et Mme Bouchard-Seconde. Donc, merci beaucoup et merci de votre temps pour ce qu'il y a des cours, mais important, importante session du Conseil. Merci beaucoup tout le monde.